hello les scorpions joyeux anniversaire bon les petits gars pour ceux qui savent pas qu'à dans la barre des descriptions mon mail le lien de mon facebook vous pouvez me faire un message si vous voulez un tirage perso je fonctionne pardon voilà la bonne franquette ça c'est dit les amis scorpion ou amoureux de scorpion ou le nom scorpion venus en scorpion façon dans ce cas voilà allez c'est parti pour vous les petits potes on va aller voir ce qu'on a pour vous pour ce tirage du courant du mois de novembre ou voit comme tu tombes sur cette vidéo et si ça te parle n'hésitez pas à la ligue et si ça vous a plu évidemment vous abonner ça coûte rien c'est gratos autant profiter les trucs gratuits n'est ce pas les scorpions qu'est ce qu'on a on parle d'une dualité au niveau du mental on essaye de garder un certain équilibre on va ici qu'on est tenté ou peut-être invité à l'air vers quelque chose de nouveau j'ai une idée d'immaturité ici qui me gagne un peu pour certains scorpions à qui ça pourrait parler c'est ça qu'on essaie de garder un petit peu au niveau du mental un certain équilibre parce qu'on ne peut pas non plus basculer plus d'un côté d'un autre il ya l'idée ici de devoir profiter de biens familiaux de du confort qu'on peut avoir autour de soi c'est un peu ça j'ai l'impression et c'est qu'il faut aussi de garder cet équilibre mental par rapport à ce qui vous porte et par rapport à ce qui est fort terre à terre et on voit que vous continuez votre route en étant éclairé et on poursuit et on continue de voguer vers la lumière pour certains d'entre vous à qui ça pourrait pas aller j'ai ici de nouveau pour moi il ya certains scorpions mais c'est clairement ici tu vois il ya des choses qui vous portent avec les bâtons et ici cette idée de de valet il ya des études des écrits des nouvelles il ya des connaissances qui sont en train d'être acquéris et on doit garder cet équilibre ici pour pouvoir viser juste par rapport à certaines choses et quand je divise est juste regarde ici elle a quand même ben le fait de viser les étoiles le fait de viser ses buts n'est ce pas il ya l'idée ici et j'ai c'est une reine de coupe ici donc c'est quelqu'un qui gère d'un côté un peu ce côté j'ai envie de dire ben ouais clairement étudiant et maman pour certains vous voyez un peu la dualité qui peut y avoir c'est évidemment tout le monde n'a pas ce cas là mais c'est un exemple et là on voit que le chemin est long mais vous allez pouvoir remplir vos coupes on a été perdu on a essayé de trouver sa voie son issue on a quand même continué en essayant de garder la foi et c'est un peu le conseil qu'on te donne garde la foi en continuant ici à faire tes efforts parce que tu vas être récompensé là ici on te dit que d'être dans le partage d'être dans l'humilité c'est ce qui me vient de ne pas faire de différence autour de toi va pouvoir t'amener à reprendre le contrôle et la gouvernance de ton bon royaume ici les choses vont se dérouler comme tu le désires quelque chose de détonnant et surprenant pourrait bien se revenir pour toi ami scorpion concernant un nouveau départ sur le plan financier et matériel c'est quelque chose qui revient du passé et pour lequel tu vas pouvoir transiter et faire des choix malgré qu'il ya eu des peines de coeur c'est peut-être pas faisable sur cet automne au niveau du mental parce que il ya le fait de devoir faire preuve de courage au niveau de ce de son couple par rapport à une association à devoir faire ici on voit comme ça te parle à mes scorpions c'était ce que je vais pas te dire avec le tarot on va aller voir avec le 32 pour ma pour toi pour les scorpions qu'est ce qu'on a pour les on a une bonne pique là dans le côté bien derrière en cette carte des scorpions on nous parle d'une dame de carreaux donc on a une dame qui est pas top autour de vous ici qui est peut-être jalouse qui fait de la médisance ou on va voir vraiment sur vous par rapport à une femme bonne de votre entourage et ça va provoquer de la colère des conflits et de la contrariété ici c'est peut-être lié à une jeune fille bruno par rapport à des petites sommes d'argent à recevoir il ya des choses qui sont contrariées entre ces deux femmes et on voit que d'ailleurs avec le dit de très bon c'est plutôt positif il ya de l'acquisition de quelque chose et un gain de cause j'ai envie de te dire et dans la rapidité mais quand même cette femme ici qui n'est pas bonne autour peut-être de toi consultante ça provoquer vraiment dispute colère contrariété peut-être en lien avec une jeune fille bruno par rapport à des des profits des petits profits financiers c'est peut-être lié aux professionnels on va regarder alors on nous parle de nouvelles écrites des mails des messages des écrits des semestres peut-être d'un prétendant peut-être d'un amant d'un fils d'un frère dans c'est un valet de coeur donc là ça peut être une personne jeune qui est proche de vous ça peut être un ami et on voit qu'il y aura des petits les petits des petits déplacements ici un c'est peut-être rendre visite un enfant aussi un concernant des écrits qu'on va recevoir ici des allers retours qui vont se faire et on voit des changements chance et peut-être lié à la famille valet de coeur 10 de coeur on voit qu'il ya des choses qui c'est un succès après des difficultés il ya un déblocage de quelque chose concernant par rapport au fait que vous allez vous déplacer il ya quelque chose qui va se débloquer c'est le déblocage d'une situation concernant cet enfant ici pour lesquels vous allez avoir des écrits vous allez pouvoir vous déplacer ici c'est vraiment un déblocage d'une situation on voit que on nous parle soit des nouvelles écrits concernant les enfants et ça peut être par rapport à une jeune fille blonde pour certains pour d'autres c'est peut-être vous la jeune fille blonde vous voyez un peu comment ça peut vous parler si ça ne parle pas d'une jeune fille blonde parce que le vide de coeur ça représente une jeune fille généralement clair de cheveux si ça ne parle pas de ça on peut nous parler de joie de petits bonheurs de cadeaux de peut-être de rendez vous aussi un quelque chose vraiment rapport avec cette chose qui se débloque et cette chance qui arrive on voit que c'est lié à la famille peut-être à la maison par rapport au foyer c'est peut-être quelque chose à un as c'est toujours un nouveau départ et on a un roi de coeur donc là il ya quelque chose d'ailleurs un cadeau par rapport à une maison peut-être par rapport à votre autre votre père votre mari vous voyez un peu comment ça peut vous parler on peut nous parler ici qui a été une petite joie qui va se passer par rapport à la maison par rapport à l'amour vraiment j'ai une maison foyer confort ici à côté d'un homme qui est bon ici mais en tout cas il ya des petits déplacements qui veut se faire on voit ici qu'il ya peut-être aussi pour une autre situation vous allez avoir des nouvelles des messages ça va être comme un cadeau par rapport à un nouveau départ sur le plan sentimental on a peut-être un homme ici qui est passé de camurie j'ai envie de vous dire on va vous déplacer un déblocage d'une situation avec cet homme malgré qu'il ya une femme pas bonne ici autour de vous et ça pour qui ça va provoquer de la colère mais là on a quand même du trèfle du trèfle donc les choses vont quand même être abondantes pour vous dans la rapidité donc à partir du moment où vous voyez cette vidéo on nous parle de 24 à 48 heures il ya des choses qui vont s'officialiser pour lesquelles vous allez avoir des nouvelles d'accord bon les scorpions on va les voir on parle de contrat et d'opportunités ici des choses que vous souhaitez ici on nous parle peut-être vous êtes surveillé ou on en parle de clairvoyance ici de voir clair dans une situation que vous souhaitez des choses qui reviennent concernant une femme il ya réparation par rapport à une femme un coup de carrément on va en tout cas on nous parle de changement et de chance on l'avait vu les situations qui se débloquent les difficultés concernant des paroles qu'il ya eu par rapport à la femme qu'est ce que vous attirerait à vous de la tranquillité de la sérénité parce qu'il ya des paroles qui vous ont rendu instables ici on peut se reprendre sérieusement là pour les scorpions allez je prends cette carte les scorpions qu'est ce qu'on a on nous reparle de terrain de ce que tu souhaites qu'est-ce qu'on n'a pas qu'on a la chance de pouvoir peut-être prendre la parole par rapport à la famille c'est lié à une trahison qui a retardé les nouvelles choses qui pouvaient arriver pour certaines personnes on voit que ce que vous souhaitez va arriver vous allez pouvoir vous exprimer concernant la famille et les trahisons qu'ils ont pu retarder ici par rapport à la santé d'enfants ici on veut qu'il ya une réussite concernant une signature un engagement et on nous parle de quelque chose qui est en train de féconder de se préparer c'est lié à une grossesse ou à des projets que vous êtes en train de de réfléchir de concevoir et de mettre en place ok on nous parle de tranquillité concernant ce que vous souhaitez c'est toujours cette carte de rêve qui est là derrière vous on parle de tranquillité concernant une situation qui est enfermante pour laquelle vous vous sentez enfermés on vous dit que les choses vont peut-être se détendre et s'épanouir il ya ici en fait j'ai l'impression que vous êtes dans encore cette dualité comme on a vu dans le tarot il ya la tranquillité et l'enfermement on a l'impression que c'est comme si vous vous rétractez parce que vous devez vous déplacer et que vous avez vous êtes clairvoyant de vous demander qu'est ce qui va se passer selon les choix que vous allez devoir faire quelle direction prendre prendre de la hauteur par rapport à cette situation on voit qu'on vous conseille de vous élever par rapport à cette situation à laquelle vous vous sentez enfermés bloqués on vous dit de vous détendre de vous épanouir quand vous écoutez votre voix intérieure vous savez ce que vous devez faire voyez comment ça vous parle on nous parle d'une distance à parcourir peut-être on voit d'une distance concernant le travail ou un mécanisme à devoir mettre en place et on voit que vous vous sentez en échec par rapport à ça distance travail échec il ya peut-être concernant aussi ben voilà je sais que il y en a une qui est dans le cas concernant un certain périmètre à devoir respecter on se sent en échec concernant un poste à devoir on voit qu'on cherche partout et qu'on essaye de 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 manier voiture métro boulot dodo tu sais il ya en plus cette idée là et il ya vraiment un périmètre de distance à devoir respecter et ça vous met dans une situation d'échec on te dit que concernant ce que tu souhaites tu vas avoir la chance de pouvoir prendre la parole concernant la famille on parle d'une trahison qui a retardé des nouvelles choses qui pouvaient rentrer dans ta vie on a ces deux cartes qui ressortent enfants santé victoire donc bon je vais te retrouve je vais te recouvrir son échec et son enfermement il ya l'histoire aussi de dans ta dualité de tranquillité d'enfermement où tu sais pas trop comment te sentir on te conseille aussi de prendre de la hauteur pour te reconnaître te reconnecter à ta clairvoyance et à tes intuitions parce que là on voit que dans sa boule c'est embrouillé on a le personnage mais que pour moi clairement il se sent un échec tu ne te vois que constamment en échec en fait j'ai l'impression pour certaines personnes c'est pas une généralité bien sûr on va recouvrir en fermement et j'en prends une pour l'échec on ne dit pas qu'il ya une réponse positive on a un oui concernant une maison par rapport à une femme c'était quelque chose d'inattendu et et c'était franchement c'est un peu ça ça vous coupe l'herbe sous le pied et c'est lié à une décision d'une personne de votre entourage ici en fermement et on te dit qu'il ya un cadeau ici qui arrive si tu prends de la hauteur il ya quelque chose qui vient à toi on te dit que ce que tu ressens sur le fait de te sentir enfermé en fait c'est un cadeau que tu n'oses peut-être pas accepter sur l'échec je te sors la victoire donc s'il te plaît c'est qu'un état d'esprit parce que là tu as la réussite et là tu as le cadeau on te dit que c'est un cadeau qui arrive à toi concernant ce déplacement essaye de voir les choses avec un peu plus de détachement de recul de te recentrer sur toi même concernant une distance ici si tu te sens un échec tu auras la victoire il y aura une réponse positive on te dit qu'on veut de l'examen certain oui ok concernant aussi la maison le foyer par rapport à une femme ça va être surprenant il ya une fatalité dans cette histoire concernant des personnes de l'entourage proche on prend la décision d'équilibrer les choses et il ya des choses qui s'arrêtent concernant la jalousie ici par rapport à un plaisir familial on a dit une trahison ici vois comme ça te parle l'escorpion qu'est-ce qu'on a avec le petit carré on parle d'automne de lâcher prise concernant le foyer la maison tout vol les choses qu'ils ont du mal à s'emboîter l'escorpion on va mettre la place au petit carré qu'est-ce qu'on a ici pour l'escorpion on a quoi d'aller on a quoi d'aller on nous reparle d'un cadeau ok qu'est-ce qu'on a au centre on se sent vous les vampiriser on nous parle de quelqu'un qui s'en va peut-être qui prend la porte pas très honnêtement on nous parle peut-être de malhonnêteté de perte ou de quelqu'un qui vous vampirise ici on vous vole peut-être quelque chose c'est peut-être pas que du matériel c'est peut-être même au niveau de vos forces vitales de votre énergie vous voyez un peu de quoi je veux parler on nous dit qu'il ya un cadeau qui va vous permettre de d'arrêter des choses qui sont dans le temps tu vois le temps la trahison l'homme quelque chose qui est en route et qui va permettre de pouvoir dépasser certaines choses ici on te dit qu'il ya un cadeau qui arrive à toi on a le vol bon qu'est ce qu'on nous dit autour de ça on va aller éclaircir cette situation on nous parle de l'hiver les choses bloquées oh là c'est très dark ici là on est dans la tristesse on est dans les illusions on est dans dans le néant j'ai envie de te dire on est vraiment dans une situation où on n'est pas très bien on est lunatique clairement on est toujours triste parce qu'on a l'impression toujours de se faire épier voler qu'on vous retire quelque chose on avait vraiment l'impression d'être rabaissé humilié pour certaines personnes là tu vois on nous parle ici qu'il ya un voyage qui a le fait aussi de s'alléger sur quelque chose on nous reparle de la maison donc là le fait de partir les déplacements ici provoque ici une fuite au niveau de domicile pour certaines personnes et ça met dans un état lunatique un jour ça va un jour ça va pas on a un peu cette idée là on nous dit que sur les choses bloquées gelées ou peut-être pour l'hiver prochain il y aura un déplacement qui va venir répondre à une réponse vous allez pouvoir vous déplacer sur cet hiver il y aura des déplacements qui vont être réalisés concernant des demandes que vous avez faites qui vont être réalisés c'est un souhait exaucé ici que vous aviez par rapport à un déplacement et on vous dit que sur ce qui était bloqué gelée ou pour cet hiver vous allez pouvoir vous déplacer on vous dit oui clairement une tristesse concernant le fait de toujours partir de se faire voler ici quelque chose et on le confirme il ya un éclaircissement qui va venir confirmer ici et on va voir les choses sous un angle différent on est vraiment dans du noir bleu ici on est vraiment dans l'intuition dark on a vraiment des drôles de pensées des pensées assez profondes et pas très valorisantes et le fait ici que on a ce cadeau et cette petite lueur clairement elle apporte un peu de cartes dans ton jeu amis scorpions on va venir éclairer qu'on peut prendre de la hauteur par rapport à une tristesse d'arrêter de se faire voler de voir les choses autrement on nous dit on voit qu'il ya un cadeau qui va permettre d'arrêter peut-être une attente ou des choses qui durent depuis longtemps liées à une trahison et pour moi c'est une trahison du passé par rapport à un homme il ya quelque chose qui se met en route d'inattendu par rapport à des choix qui vont permettre de dépasser ici ce noir parce que vous allez apprendre quelque chose pour un couple qui va vous permettre de nettoyer de purifier de balayer c'est un peu comme si on voulait repartir à zéro dans une nouvelle histoire pour les célibataires ou vers quel renouveau pour les couples si tu vois un peu ce que ça veut dire on voit qu'on est éclairé par rapport à un engagement une signature par rapport à ces déplacements qu'on doit faire on te dit que concernant cette signature et cet engagement on a clairement le succès on te dit oui c'est une réussite et là on voit que ben on a encore cette énergie de dualité où on se dit que ben finalement peut-être non alors que ton central c'est oui c'est le succès et t'es suspendu et perdu c'est quand t'es dans le nom en tout cas on te dit que t'as la clé la solution au niveau de ton coeur et on voit qu'il ya quelque chose qui est en train de se préparer pour pouvoir arrêter quelque chose qui dure depuis longtemps et qui te ronge de doute tu vois c'est un peu comme si on se mettait en route à dépasser certaines choses et prendre les opportunités en amour et par rapport à ce qu'on souhaite et ce qu'on demande bon on voit comme ça te parle amis scorpion je t'invite à te poser une question à faire pause à réfléchir à ce que tu voudrais demander comme réponse ou comme conseil avec le livre des oracles on va aller voir à ça tout de suite tu es toujours connecté sur le micro ok pour les scorpions une réponse un conseil vous avez tiré un oeuf on vous dit oui et vous en serez plus heureux oui et vous en serez plus heureux une autre pour mes potes scorpion une seule comme ça c'est c'est vite vous avez tiré un 3 et vous réussirez selon vos souhaits donc en fait tu peux tout réussir et là le chéromancia voit une ligne de coeur et filoché ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser amis scorpion évite de te disperser arrête de faire des films ok voilà je te fais des gros bisous salut 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 salut